Le 5 juillet dernier, on apprenait que les trois enfants de l'acteur avaient décidé de porter plainte contre Hiromir Olin pour abus de faiblesse et harcèlement moral. Celle qui a longtemps été désignée comme la dame de compagnie d'Alain Delon est soupçonnée d'avoir en réalité profité de son fragile état de santé pour prendre le contrôle sur la vie du guépard. Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir, a déclaré à la FPM Christophe Ayela, l'avocat de D'Antoni, Alain Fabien et Anoushka Delon. Et d'ajouter, depuis l'accident cardiovasculaire de M. Alain Delon intervenu en 2019, cette femme qui s'est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l'égard de ses enfants. Toujours d'après l'homme de loi, Hiromir Olin n'a eu de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces. Elle aurait également pris l'habitude de contrôler systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés, en se faisant passer pour lui. Mais c'est surtout le fait qu'elle aurait régulièrement empêché ses enfants de lui rendre visite qui aurait poussé ses derniers à saisir la justice. C'était sans compter la détermination de la sexagénaire, dont le domicile a fait l'objet d'une perquisition le 26 juillet dernier. Alain Delon et Hiromir Olin arrobasent Twitter Hiromir Olin ripostent En effet, d'après les informations du Parisien, me Yacine Bouzerou, l'avocat d'Hiromir Olin, aurait déposé plainte ce vendredi 28 juillet 2023 pour dénonciation calomnieuse, vol et violences contre les enfants d'Alain Delon. Alors qu'il se dit que l'acteur de 84 ans aurait été forcé de présenter la plaignante comme sa compagne, cette dernière soutient fermement le contraire. Elle a ainsi affirmé être victime de fausses accusations et qu'elle entretient une relation intime et amoureuse depuis 1989 avec l'octogénaire, tout ce qui a été fait jusqu'à présent par les enfants Delon vise à la faire passer pour une vulgaire squatteuse. Alors même que la réalité de sa relation avec Alain Delon est celle d'une véritable histoire d'amour. A défendu l'entourage d'Hiromir Olin dans les colonnes du quotidien, qui a toutefois omis de préciser qu'Alain Delon s'était joint à la plainte de ses enfants. Un conflit qui a dégénéré ? Cela faisait plusieurs années qu'Hiromir Olin vivait au domicile d'Alain Delon, situé à Douchy, dans le Loiret. Mais la japonaise de 68 ans a été priée de quitter les lieux au début du mois. Elle se serait fait expulser Manu Militari alors qu'elle essayait d'escalader les grilles de la propriété. Car sa tentative d'effraction a vite été frais n'est pas des vigiles appelées en renfort par les enfants Delon. Et il faut croire qu'ils n'ont pas fait preuve de douceur envers Hiromir Olin pour la refouler. Elle a ainsi rapporté qu'Anthony, Alain Fabien et Anoushka se réjouissaient et rien lorsqu'elles subissaient des violences de la part des agents de sécurité, auxquels ils avaient eux-mêmes donné des ordres. Une altercation qui justifierait l'action en justice pour violences, selon les avocats d'Hiromir Olin. Après le dépôt d'une seconde plainte pour violences volontaires et séquestration sur personnes vulnérables, Anthony Delon a fait savoir ce vendredi 28 juillet 2023 qu'avec sa fratrie, il faisait finalement machine arrière. En revanche, me Laurence Bedossa a été engagée par leurs soins, afin de prêter main-forte à son confrère Christophe Ayela. Une annonce dont ne devrait pas se réjouir Hiromir Olin. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada